Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler protection hygiénique saine et écologique. Donc aujourd'hui on va parler de la culotte menstruelle. Avant de commencer, je vous dirige en barre de description sous cette vidéo vers des articles que j'avais déjà réalisés sur mon blog. Un article sur la dangerosité des protections hygiéniques traditionnelles et jetables, comme les tampons ou les serviettes que vous trouvez en grande surface, qui sont jetables. Donc je vous parlais beaucoup de leur dangerosité dans cet article. Je vous invite vraiment à aller voir cet article. Et j'avais aussi des articles dans lesquels je vous recommandais des alternatives. Et dans les alternatives, nous avons les serviettes hygiéniques lavables. On a également la coupe menstruelle et on a également la culotte menstruelle. Sachant que pour la coupe menstruelle, moi c'était mon alternative que j'utilise depuis un an et demi. Donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser la coupe menstruelle tout simplement parce que je me suis rendu compte par mes lectures et par les retours de mes abonnés qu'il y avait le même risque que pour les tampons jetables, c'est-à-dire le choc toxique. Donc j'en parle justement dans mon article sur la dangerosité des protections hygiéniques. Donc la coupe, a priori, peut occasionner le même problème. Et donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'essaie de tester d'autres alternatives, dont la culotte menstruelle que je vous présente aujourd'hui. J'ai également fait un article complet sur cette gamme et sur les culottes menstruelles en général, que vous trouverez également sous la vidéo. Donc les culottes que j'ai testées, ce sont les culottes de la marque Sock Up. Donc à la base, elle faisait des coupes menstruelles. Donc elle a également proposé maintenant des culottes menstruelles. Donc à savoir que je n'ai pas pris cette marque au hasard. J'avais fait un petit sondage sur Instagram. Et à l'unanimité, donc à 99,9%, vous m'avez recommandé cette marque. Donc en termes de produits, de compositions, etc. C'est un produit qui est tout à fait sain. Donc je vous mets la photo juste après des deux produits que j'ai testés. Je vous mets le lien en barre de description du site internet pour vous les procurer si vous êtes intéressé par le produit. Avec un code promo de moins de 10%, donc sur tout le site si vous voulez vous procurer ces culottes menstruelles. Donc n'hésitez pas, ça peut être intéressant sur le prix final. Donc alors cette culotte, elle arrive dans une petite boîte assez sympa. Donc dans du papier, voilà. Et vous avez également un guide d'utilisation. Dans le guide d'utilisation, vous avez toutes les infos pour l'utiliser d'une façon la plus optimum possible. Donc pour faire simple, je vais vous montrer le guide d'utilisation. Ce sera plus simple de vous expliquer un petit peu comment j'utilise moi personnellement. Alors ici, on vous présente un petit peu comment la culotte, elle est faite. On a une doublure. On a un fond absorbant en fibre naturelle végétale, anti-microbien et anti-odeur. Et on a un fond imperméable anti-humidité. Alors, je vous montre un petit peu la culotte. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir convenablement. Alors moi, je craignais que ça fuite à l'extérieur. Donc très sincèrement, je suis agréablement surprise parce que le revêtement qu'ils appellent ici fond imperméable anti-humidité, qui se retrouve forcément à l'extérieur, il ne va pas laisser passer le flux menstruel. Donc du coup, ça ne transperce pas. Donc ici, vous avez au bout de quelques heures d'utilisation, j'ai touché pour essayer de voir s'il y avait eu des fuites et c'était tout sec. Donc vraiment, ça ne transperce pas la culotte. J'avais posé la question dans les réseaux sociaux, donc sur Instagram, au sujet des odeurs. Donc il y avait quand même quelques mamans qui avaient cette appréhension de savoir s'il y avait des odeurs avec l'utilisation de la culotte. Et je suis très surprise, il n'y a aucune odeur. Donc effectivement, on m'avait dit que pour quelle raison il y avait des odeurs quand on utilise des serviettes normales, du marché jetable. C'est tout simplement parce que dans la serviette, il y a déjà des composés chimiques qui vont au contact du sang et de l'utilisation que vous en faites, vont générer en fait ces odeurs. Il n'y a vraiment aucune odeur. En tout cas, moi, pour ma part, dans mon utilisation, je n'ai ressenti aucune odeur. Donc, pas de fuite, pas d'odeur. Quel était l'autre point ? Donc en termes de confort, moi, ce qu'on m'avait conseillé, c'est peut-être éventuellement de prendre une taille au-dessus. C'est ce que j'ai fait. Au lieu de prendre un taille S, j'ai pris un taille M. Et je trouve que c'est relativement correct, effectivement, que la taille au-dessus correspond vraiment à ma taille. A vous de juger peut-être éventuellement prendre une grosse commande tout de suite. Vous en prenez une, vous testez. Et puis, si ça vous convient, après, par la suite, vous pourrez prendre d'autres culottes, du coup. Alors, je vais parler du flux et de l'utilisation du nombre de culottes. Selon votre flux, à vous de juger lesquelles vous allez utiliser. Moi, par exemple, ce que j'ai constaté, c'est que je pense qu'il me faudrait plutôt des culottes nuit pour les deux premiers jours. Parce que c'est seulement pendant les deux premiers jours où j'ai un flux abondant. Personnellement, moi, la culotte de jour, je l'ai mise le matin à 8h. Et autour de 15-16h, je devais la changer. Donc, je sentais que c'était quand même le moment de la changer. Donc, moi, je pense qu'idéalement, je devrais utiliser plutôt des culottes de nuit. Après, voilà, ça va dépendre de chacune. Effectivement, les culottes de nuit, vous pouvez les utiliser également la journée si vous avez un gros flux. Si vous travaillez, par exemple, en extérieur. Je sais qu'on m'avait donné une astuce pour les personnes qui sont en extérieur toute la journée. Parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir la retirer aisément. C'est de mettre votre culotte menstruelle et de rajouter à l'intérieur une serviette lavable que vous enlèveriez, par exemple, au déjeuner. Donc, il est plus facile de retirer une serviette lavable. Je vous montre la photo juste derrière. Donc, c'est plus simple de retirer une serviette lavable au milieu de la journée que de changer une culotte. Donc, après, vous la retirez, vous la mettez dans un sachet imperméable. Et après, pour le reste de la journée, vous pouvez utiliser votre culotte. Donc, ça vous fait deux protections dans la journée sans avoir le désagrément de devoir retirer la culotte pour la rincer, la nettoyer, etc. Donc, ça, c'est une astuce à garder dans un coin de votre tête. Ça peut être pas mal aussi d'alterner serviettes lavables et culottes menstruelles. Donc, je vous mettrai éventuellement en barre de description un lien sur les serviettes lavables avec un lien d'un produit que je vous recommande. Justement, en ce qui concerne le lavage et l'entretien de votre culotte menstruelle. Donc, moi, c'était une autre appréhension que j'avais. L'appréhension de se dire, ah, je vais nettoyer mon sang, je vais la vider, comment je vais faire, etc. J'avais beaucoup d'appréhension à ce niveau-là. Encore une fois, vous avez été très, très, très nombreuses sur Instagram à me dire que c'était pas du tout un problème. Que, effectivement, que c'était une idée reçue de se dire que le sang, que c'était sale, que ce qui provient de nous n'était pas forcément bon à manipuler. Alors que non. En fait, c'est le même principe que les personnes qui utilisent des couches lavables pour les bébés. Là, c'est notre propre sang. Et, effectivement, après avoir utilisé la culotte et avoir lavé, franchement, ça passe tout seul. Moi, comment j'ai fait ? Moi, je la rince à l'eau froide dans la baignoire. Donc, ça part tout seul. Et c'est assez rapide. Donc, il n'y a pas de gaspillage d'eau, contrairement à ce qu'on peut dire. Donc, c'est assez rapide. Avant l'utilisation, il est recommandé de la laver une à deux fois à la machine. Ou alors, à la laisser tremper trois ou quatre heures. Donc, pour activer son pouvoir absorbant, donc maximal. Ensuite, pour ce qui est de l'entretien de votre culotte. Donc, si vous voulez qu'elle dure le plus longtemps possible, plusieurs années. Je vous recommande vraiment de suivre à la lettre les recommandations. Utilisez votre protection de jour comme de nuit. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça va dépendre de votre flux. Ils disent que ça peut être jusqu'à douze heures d'utilisation. Mais ça, ce sera à vous de juger. Ensuite, une fois utilisé, rincez à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, une fois qu'elle était claire, je l'ai par la suite lavé avec une petite savonnette que vous pouvez trouver aussi sur le site de Soak Up. Ou alors, vous pouvez la mettre à la machine à laver une fois qu'elle est rincée. Donc, moi, je les ai lavé à la main. C'est très rapide. Et ensuite, faire sécher. Donc, l'idéal, il ne recommande pas de mettre sur un chauffage chaud ou de mettre dans le sèche-linge. Ça peut altérer un petit peu l'efficacité du produit. Donc, c'est quand même un petit peu long à sécher. Donc, si vous espérez l'utiliser le lendemain, ça peut être léger. Donc, c'est pour ça qu'il est peut-être préférable d'en prévoir plusieurs. Je pense que quatre. Ça dépend de vos flux, encore une fois. Moi, je pense que je vais opter pour quatre culottes. Après, ça peut être alterné avec des serviettes lavables également. Donc, moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais alterner également avec des serviettes hygiéniques lavables. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous mets le lien du site Soak Up sous la vidéo avec le code promo à utiliser pour votre achat sur tout le site. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à changer de protection hygiénique et à passer à quelque chose de plus sain, de plus écologique. Elles ont une durée de vie de trois à cinq ans. Donc, selon votre utilisation et selon la façon dont vous l'entretenez. Donc, quand vous faites le compte avec les serviettes jetables que vous achetez, je pense que vous avez très rapidement rentabilisé les culottes. Et ce qui n'est pas négligeable, c'est aussi le fait que vous préservez votre santé. Je m'intéresse aussi à l'utilisation de produits alternatifs et produits santé parce que j'ai deux filles et que forcément, j'y pense et que j'aimerais leur donner des habitudes plus saines pour leur santé. Donc, le moment venu. Voilà, donc je préfère les faire démarrer avec quelque chose de sain, quelque chose d'écologique et quelque chose de bon pour leur santé plutôt que de les lancer directement avec l'utilisation de protections jetables. Parce que nous, aujourd'hui, la transition, elle est peut-être un peu compliquée de passer à des utilisations de produits jetables que ça fait des années qu'on utilise. Donc, nous, la transition est difficile. Alors que pour nos filles qui sont encore toutes jeunes, je pense que dès le début, si on leur donne des bonnes habitudes et des produits plus sains pour elles, ce sera tellement simple, tellement naturel qu'elles n'y verront aucune contrainte. Voilà, en tout cas, moi, le test a été concluant. Je vais continuer avec ça en alternance avec des serviettes hygiéniques lavables et que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, d'ailleurs. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites partie des personnes qui utilisent ces pulottes menstruelles. Donc, ça peut toujours être intéressant de partager vos expériences. Donc, voilà, je vous mets tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller voir, c'est super important, c'est pour votre santé. Donc, prenez soin de votre santé, personne ne le fera à votre place. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager à un maximum de femmes qui sont concernées par le sujet. Partagez au maximum aux jeunes filles, aux mamans qui ont des filles qui peuvent leur permettre de trouver des alternatives plus saines pour leur santé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Si vous passez par ma chaîne, par cette vidéo, vous pouvez vous y balader. J'ai une multitude de vidéos, plus de 300 vidéos sur ma chaîne, sur une multitude de sujets. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.